et coucou à tous alors cette semaine je vous avais préparé normalement une petite vidéo amandes gothiques avec le nouveau rose néon de ongle mode puis finalement j'ai eu une folie passagère où j'ai eu envie de faire un papillon donc du coup la vidéo des amandes gothiques je vous la partagerai un petit peu plus tard alors finalement cette semaine on va se retrouver pour un papillon là avec le nouveau jaune néon de mode donc ce sont les couleurs de l'été qui arrive un papillon de pourquoi parce que déjà ça faisait un petit moment j'avais pas eu l'occasion de me faire les ongles enfin des ongles un petit peu artistique un petit peu voilà un petit peu de folie donc je me suis dit que là c'était l'occasion donc comme d'habitude je repousse mes cuticules là j'ai quelques petites peaux qui me gênent donc je vais venir les couper avec la pince à envie c'est pas du tout que je coupe les cuticules c'est juste les petites peaux qui me qui dépasse un petit peu et qui m'embête après je vais passer un petit coup de ponceuse dessus pour finir d'enlever les les petits peaux donc là je prépare je fais ma préparation donc voyez pour une fois j'ai utilisé un autre embout d'habitude je prends mes petits embouts très fins mais on peut également faire de la préparation d'ongles avec ses embouts conique un petit peu plus gros voilà normalement tous les produits que je vous parle ici matériel etc etc sont disponibles sur le site internet ongle mode point fr parce que souvent vous me demandez en commentaire où est-ce que vous pouvez acheter des produits le matériel et tout ça donc normalement dans chaque vidéo je parle d'une marque en particulier donc lorsque je vous dis ongle mode ça veut dire que c'est la boutique ongle mode lorsque je vous dis d'autres marques ça sera d'autres marques etc etc j'ai un blog j'ai silimanucure.com ou dessus vous pouvez retrouver tous les liens produits pour chaque vidéo publiée alors maintenant que j'ai préparé mon ongle je désinfecte et je vais venir positionner mon chablon d'abord mon déshydratant pardon le night prep donc ici je prends le gel de construction fibrique transparent un chablon stiletto que je vais découper et donc positionnement du chablon pour le papier ongle il faut qu'il soit relevé comme un square pourquoi et bien parce que vous allez venir faire des ailes sur les côtés donc si vous le positionner comme un chablon déjà les ailes seront beaucoup trop basse et vous gêneront et ensuite positionner comme un square de façon à ce que vous puissiez faire un bon b suffisamment important pour permettre une bonne solidité de votre papier ongle qui lorsque l'on le porte le papier ongle est un ongle qui est assez lourd on sent le poids sur le doigt puisqu'il y a quand même pas mal de longueur et qu'il y a du pas mal de matière parce qu'on a des ailes sur le côté etc etc souvent dans mes vidéos je vous explique que votre bombée ne doit pas dépasser votre phalange effectivement c'est pour toutes les postes à l'on c'est comme ça un gros bomb et ne sert à rien par contre il en va être autrement pour les formes artistiques et les longueurs xxl forcément sur une pause très très longue comme je vais faire aujourd'hui si vous ne faites pas un bomb est suffisamment important les risques de casse sont vraiment très très présente et vous risquez vraiment de vous blesser donc forcément sur un ongle de cette longueur mon bomb est par contre va dépasser ma phalange je dirais ma première phalange et va venir se positionner en termes de hauteur au niveau de la hauteur de juste après ma de ma deuxième phalange en fait donc c'est pareil on ne fait pas un bon b trop en avant parce que sinon forcément le poids va aller vers l'avant et ça casse aussi ce genre d'ongles très très long on évite de les porter plus de trois semaines si on peut on fait son remplissage au bout de 15 jours parce que du coup pareil les risques de casse sont très importantes alors ici donc c'est que lorsque je fais ça mais papillon je ne vais pas forcément venir faire mon dessin là sur le chablon c'est vrai que j'ai l'oeil donc je sais exactement où je veux aller ici sur le chablon avec le gel transparent voit pas trop mais après vous si vous préférez vous vous prédestinez les ailes de votre papillon sur votre chablon sinon il me semble il me semble qu'il doit y avoir des chablons pour justement réaliser les papillons donc j'essaye de faire de façon symétrique voyez là je prends des repères sur mon chablon je sais que je pars que je me suis arrêté au niveau du noir pour l'arrondi puis je regarde à peu près à quelle hauteur donc là il vous avez des numéros sur les chablons donc c'est pareil je me base à ça pour savoir à quel endroit je fais mais mes courbures et puis vous avez aussi les les le bas du chablon qui permet de coller de sceller le chablon pour l'entourer le doigt qui peut aussi également servir de repère une fois que j'ai façonné que j'ai préparé ma forme je vais venir catalyser 30 secondes sous ma lampe uv led je vais dégraisser et je vais venir affiner un petit peu même si c'est pas forcément nécessaire mais sur ce genre de pose un peu artistique un peu particulière si on en a la possibilité c'est bien de venir passer un petit coup de lime légèrement pour affiner les petites bosses que qui auraient pu se faire sur les parallèles parce qu'il va vraiment vous falloir une pose parfaite pour que justement derrière votre papillon il soit fin que vos que les points de rupture ne soit pas dégagé etc 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 donc si jamais ça peut vous aider vous n'êtes pas obligé de le faire à la plupart du temps je le fais pas mais par exemple des fois lorsque vous façonnez les ailes comme le gel cool ça peut faire un petit peu d'épaisseur n'hésitez pas à venir affiner un petit peu les ailes de votre papillon avant avant de venir continuer votre poste voilà celle là ici c'est vraiment plus pour affiner les ailes parce que des fois comme je vous disais quand le gel suivant gel que vous allez utiliser si vous utilisez un gel qui est un monophase ou un gel plutôt fluide ça a tendance à couler et à faire des aspérités des petites bosses sur les côtés donc il faut vraiment les limer parce qu'après pour le la continuité de la pose ça va vraiment bouger alors ici je mélange mon cover nature fibrique avec le cover star rose pourquoi parce que j'ai envie du de la solidité du du fibrique mais je ne veux pas qu'ils soient trop beige c'est pour ça que je vais venir le casser avec du rose par contre là je vais étant donné que je vais faire une pose assez importante je vais venir faire mon bombé en deux états c'est à dire que là je vais déjà dans un premier temps dessiner l'amande de mon de pour ma reverse 1 l'amande 2 de mon extension de plaque avec uniquement le cover star rose j'ai pas mis le mélange encore pourquoi parce que celui-ci il ne coule pas donc je peux bien le lycée et avoir une jolie amande voyez hop ça bouge pas une fois que j'ai redessiné c'est nickel voilà donc je vais catalyser 30 secondes et ensuite je vais venir prendre mon mélange que j'ai fait de gel couvrant fibrique et là je viens faire ma construction avec celui-ci je centralise vraiment ma matière sur le milieu de l'ongle sur l'axe central de l'ongle et on vient légèrement étirer j'ai bien dit légèrement sur les côtés on essaie d'aller le plus près possible et je vais venir catalyser 30 secondes si c'est jamais ça coule un peu n'hésitez pas à essuyer les côtés de votre amande je vais dégraisser puis là je vais venir mettre en forme mon amande je décolle mon chablon alors vous pouvez le laisser c'est jusque là il me gêne pour mettre en forme l'amande donc j'enlève mais sinon il ya des moments où où je le laisse alors je suis désolé là je vais je vais dézoomer après vous inquiétez pas vous allez pouvoir voir le l'image parce qu'après je vais dézoomer un peu plus tard dans la vidéo pour que justement vous puissiez voir un peu plus sur l'image alors l'image c'est toujours un peu compliqué parce que si je laissais le l'image en entier pour vous visuellement à regarder ça serait long et après moi en termes de temps au niveau de la vidéo c'est un peu long aussi donc du coup je suis obligé toujours de le faire les parties mises en forme ou en accéléré voire en très accéléré donc là je vais dessiner un peu plus mon amande vous voyez je le fais avec mon embout des brilles jetables pourquoi parce que là l'amande elle est très très longue donc avec les embouts fins comme je ferais habituellement sur une poste à long là ça va pas être possible parce que les embouts sont trop courts donc du coup je viens le faire avec mon embout normal il faut vraiment votre amande elle soit parfaite parce que si là vous ne lui met pas votre amande parfaitement après le reste de vos erreurs tout ça ça va se voir sur un peu plus tard donc voici le gel uv néon le jaune pardon ongle mode ça c'est le gel peint noir ongle mode le nouveau gel peint là tout ce que je vous présente c'est des nouveautés un nouveau gel peint le nouveau pinceau nouveau gel jaune donc désolé j'ai oublié de filmer la partie où je soulignais ma reverse avec le gel noir donc c'est pour donner de la profondeur et pour faire ressortir le gel fluo donc là je viens appliquer du coup mon gel fluo sur le la french donc après le pinceau vous choisissez le pinceau que vous souhaitez un moi je préfère travailler avec un pinceau de détail vous si vous préférez le faire avec un de titol ou fait avec un de titol si vous préférez le faire avec un pinceau biseauté un pinceau plat peu importe vous devez être à l'aise lorsque vous travaillez donc vous devez utiliser le matériel qui vous convient le mieux ensuite je vais faire un petit mélange gel de construction et puis paillettes paillettes néon orange et je vais venir continuer de combler le creux la construction longue la french et ça va aussi permettre un dégradé entre pour éviter cette cassure voyez on peut voir qu'il y avait une très grosse cassure entre le gel noir et le gel jaune parce que là j'ai pas pris la peine de le dégrader mais c'était normal parce que je voulais déjà mettre du gel jaune pour souligner de des paillettes orange je veux dire pour souligner donc là je vais venir faire continuer de combler mon creux avec mes paillettes orange et vous allez voir que ça va finir par contre on va venir dégrader les paillettes orange sur la partie jaune de l'ongle donc ça va vraiment ensuite faire un dégradé entre les trois couleurs vous voyez ça nous après lorsque je descends les paillettes orange ça va nous faire un joli dégradé de couleurs noir orange ce qui va nous donner un coucher de soleil d'été j'ai catalysé 30 secondes maintenant je vais venir mélanger non pardon je vais venir coller non je les fais ou pas encore je sais plus donc là j'ai mélangé du gel de construction avec des paillettes jaune néon aussi ou le mode c'est le kit néon paillettes à voilà et je vais venir y poser quelques petites millard blanche donc j'applique une fine couche de gel de construction histoire de les faire adhérer ensuite je vais flasher 10 secondes dans ma lampe je suis même pas sûr de flash et je sais pas si je passe pas directement les paillettes jaune donc là je pose un petit peu au gré du hasard ça va être pour donner un petit peu de reflet un petit peu de brillant porter un petit peu de luminosité dans la pose un peu plus on pourrait bien essayer de les faire coller pour pas qu'ils aient des oui donc j'ai flashé dix secondes et là maintenant je vais venir à poser de ci de là mon mélange paillettes jaune mais paillettes fluo sur le jaune fluo pour apporter encore un peu plus de brillance à mon ongle donc je passe entre les millard je ne passe pas dessus les milliards parce que sinon ça va enlever l'effet des millard et millard sont très brillant brillant donc du coup si vous passez dessus ça va gâcher l'effet j'essaye aussi de mélanger un petit peu sur mes paillettes orange pour fondre encore un peu plus le dégradé j'en applique aussi de ci de là lorsque c'est terminé je catalise 30 secondes et maintenant je vais venir faire ma construction avec le modelage actif clear il vous faut lorsque vous faites des poses transparentes comme ça il faut vraiment que votre gel de construction soit super transparent soit clair comme de l'eau de roche parce que sinon ça va vous gâcher tous les faits donc on utilise un gel transparent ne va pas utiliser un gel rose clair on va pas utiliser un gel mat on va vraiment prendre un très 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 transparent une fois que j'ai fait ma construction je catalyse 30 secondes et je vais venir faire ma mise en forme donc là je suis désolé à la mise en forme est en version accélérée mes techniques habituelles j'utilise le l'image diamant et vous pouvez trouver sur ma chaîne une vidéo qui aborde uniquement du l'image diamant ensuite pour gagner du temps pour aller plus vite on peut continuer avec sa ponceuse après je vais venir creuser les arrondis de mon papillon pareil avec mes embouts de ponceuse alors j'ai oublié de filmer le premier arrondi que j'avais fait donc là j'ai j'en ai refait un autre sur le bout de l'ongle pour vous montrer parce que du coup pour le l'autre à creux que j'ai effectué je l'avais fait avec un un embout un peu plus gros mais pareil c'est le même principe un voyez je prends mon embout de ponceuse je vais mettre la ponceuse assez rapidement pour que ça puisse creuser le gel après je vais faire aller la ponceuse un peu moins rapidement pour pouvoir casser les angles qui se sont faits et puis j'ai envie d'un petit peu de folie donc je vais continuer à modeler mon ongles je prends un embout de ponceuse pour raffiner encore un petit peu plus parce que je trouve vraiment qu'il y a encore des petits angles qui me dérange et croyez en mon expérience quand il y a des petits angles qui vous dérange c'est agaçant parce que ça se coince partout dans les cheveux c'est vraiment c'est vraiment galère donc là je vais passer un coup de bloc blanc je regarde mon ongles je me dis oh il est joli mais 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 je soulignerai bien les ailes donc là je reprends mon gel pain je vais souligner le contour des ailes pour que ça ressorte vraiment pour faire ressortir encore un petit peu plus après vous n'êtes pas obligé de le faire il y en a qui ne font pas là j'avais envie de le faire pour faire ressortir parce que c'est vrai que là alors là c'est sur le pot noir donc on voit pas trop mais lorsque je regardais l'ongle comme ça en fait le jaune on voyait pas vraiment les ailes qui étaient dessinées donc vous voyez là sur le blanc par contre on peut on peut mieux voir les ailes qui sont dessinées donc c'est vraiment pour faire ressortir pour donner du contraste on joue avec les lumières on joue avec les contrastes et puis du coup j'avais envie de faire un un ongle un peu creusé là comme on voit ces derniers temps donc du coup ici avec mon embout de ponceuse très pointu je vais venir transpercer les ailes de mon papillon de part et d'autre alors d'abord je fais des trous simple avec mon embout pointu pour que ce soit en face donc j'essaye de les faire de la même taille donc je passe d'un côté puis ensuite je vais passer de l'autre je vais en faire plusieurs comme ça et vous allez voir qu'après je vais changer d'embout pour essayer de leur donner une forme un petit peu plus bon pas que ce soit que rond et que ça fasse bizarre et essayer de leur donner une forme un petit peu plus ovale donc c'était la première fois que je faisais cette technique alors j'ai bien aimé mais ce n'était pas encore comme je le souhaitais donc la prochaine fois je prendrai le temps d'approfondir un petit peu plus le le modelage de de cette forme donc là comme j'avais mis du du des millardes à l'intérieur pour faire briller j'ai des petits morceaux de papier millardes qui sont ressortis mais c'est pas grave avec un embout de ponceuse à grains à grains fins je viens lycée pour que ça et vous voyez là je vais étirer j'ai tiré un petit peu mais mais trou pour les façonner un petit peu différemment pour pas que ça soit que des ronds j'essaye de faire des ovales essayer de faire ça de façon symétrique maintenant je vais venir coller des strass pour faire le corps de mon papillon là je mets une pointe de colle alors la pointe de colle vous le faites au fur et à mesure vous pouvez pas mettre la colle sur toute la longueur et et après coller les strass parce que le temps que vous attrapiez tous les strass ça sera sec ensuite je mets un petit peu de gel c'est pas un du ciler le long des strass pour venir y déposer des micro billes orange fluo pour continuer le corps De mon papillon une fois que j'ai déposé les micro billes je viens catalyser je viens flasher 10 secondes et ensuite je vais venir appliquer du ciler sur tout mon ongle alors attention on borde bien les strass on borde bien les micro billes on borde bien les côtés de des ongles on fait attention qu'il n'y ait pas de la matière qui se met dans les trous dans les creux que l'on a façonné parce que sinon ça fera moche donc on prend le temps de faire ça on y va petit à petit doucement on met pas trop de ciler d'un coup parce que sinon ça va faire des paquets et ça sera moche et je catalyse deux minutes sous l'empuver l'aile de l'huile à cuticule et voilà c'est terminé j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez retrouver les liens produits sur mon blog j'ai c'est les manucures.com on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sous peut-être encore la canicule qui sais-je que sais-je pardon en attendant je vous souhaite de passer un bon week-end vous pouvez me retrouver sur overblog facebook youtube instagram google plus à bientôt